Dans le cadre de mes travaux concernant les relations entre la philosophie et la clinique, des travaux que je mène au sein de notre groupe de recherche sur la poétique de soi, mais aussi avec un autre groupe sur la médecine narrative, j'ai choisi d'évoquer un thème qui est certainement un des plus généraux, mais qui, en plus d'être un des plus proches de la réalité quotidienne des services de santé, mettent en évidence la relation qui existe ou qu'il existe entre narration et souffrance. J'aimerais interroger le type de relation qu'il peut y avoir entre la souffrance et la fonction narrative, telle que celle-ci assure une grande partie de nos identités, d'une part, et d'autre part la confronter avec une façon d'entendre l'ipséité qui la situe uniquement au niveau de l'auto-affection indicible, de telle façon que la souffrance ne se laisse jamais médiatiser par le langage. Bien qu'elle soit irréprésentable, il est néanmoins possible que la souffrance révèle ce qu'il y a d'irréprésentable à être soi-même et nous fasse comprendre que l'action inhérente à la narration est conditionnée en permanence par une force affective qui lui donne forme. Nous montrons qui nous sommes en agissant et en parlant, nous dit Hannah Arendt dans son essai sur la condition humaine. Ce faisant, chacun de nous révèle activement son identité de personne unique en apparaissant dans le monde proprement humain, alors que son identité physique apparaît sous les formes singulières de son corps et du son de sa voix, sans que pour cela une quelconque activité de sa part ne soit nécessaire. C'est seulement par le biais des narrations qui unifient paroles et actions que chacun essaie de répondre véritablement à la question de l'identité que les communautés humaines adressent explicitement ou tacitement à toute nouvelle arrivée. En essayant de dire qui nous sommes, nous nous efforçons aussi d'assurer la continuité d'une identité qui prend en compte la diversité dont nous sommes faits. La réponse à cette question implique ainsi ce que nous sommes, c'est-à-dire les qualités, les dons, les talents, les faiblesses que chacun de nous peut montrer ou cacher, mais aussi notre réalité physique ou la simple existence que chacun assume avant tout de façon passive et sur l'origine et la constitution de laquelle il ne peut pas grand-chose. L'action, la parole et la narration, en étant de l'ordre du volontaire, révèlent ce qu'il y a d'initial en chacun de nous, ce quelque chose de radicalement nouveau qui vient au monde avec chaque être. En ce qui concerne ce qu'il y a d'unique en chaque personne, nous apprend encore Arendt, nous pouvons dire que l'action comme début perpétue la naissance puisqu'en étant accomplie, elle est l'actualisation de la condition humaine de la natalité. À son tour, la parole est l'actualisation de la condition humaine de pluralité. C'est la parole qui révèle le caractère singulier de chacun au sens où c'est en parlant que ce qui permet à chacun de vivre comme un être distinct et unique parmi les égaux est révélé. Action et parole, de même que natalité et pluralité, sont ainsi intimement liés parce que chaque acte humain primordial et spécifique doit simultanément contenir la réponse à la question de l'identité. Toutefois, en essayant de répondre à la question qui concerne sa propre identité, chacun trouve initialement la réponse auprès d'un autre et cette réponse passe aussi par des formes de narration. « To begin my life with the beginning of my life, I record that I was born as I have been informed and believe on a Friday at 12 o'clock at night, it was remarked that the clock began to strike and I began to cry simultaneously », nous dit David Copperfield, le narrateur du roman homonyme de Charles Dickens. « J'attire votre attention sur l'expression « comme j'ai été renseigné » et le croit, qui fait signe vers les conditions d'acceptation de cela que nous tenons pour vrai à propos de nos origines. L'histoire que nous racontons à notre propos nous a été en partie racontée par un autre de qui nous la recevons et nous la faisons nôtre parce que nous n'avons pas de raison d'en douter. C'est de cela que nous nous souvenons d'abord. Ainsi avons-nous aussi appris à dire et à écrire prénoms et noms propres. Après avoir intériorisé la question « qui es-tu » devient « qui suis-je » et ouvre un espace réflexif dans lequel chacun s'interroge, se définit, se représente, essaie de se connaître et de se comprendre. C'est aussi dans cet espace dont la genèse est relationnelle et dans lequel d'autres se rencontrent potentiellement qu'autant l'action que la souffrance peuvent acquérir sens et raison. Les actions par lesquelles nous nous définissons incluent nécessairement la dimension passive et involontaire de nous-mêmes que nous nous assumons comme une partie essentielle de ce que nous sommes. La carte d'identité est encore, il n'y a pas longtemps, un presque récit dont les informations nous présentaient aux autres par le biais de beaucoup de ce qui nous définit passivement, c'est-à-dire de cela qui nous caractérise sans que nous en soyons à l'origine. Nom, prénom, nom et prénom des parents, date et lieu de naissance, hauteur, aspect du visage, etc. Et de quelques autres éléments qui seraient plutôt le résultat de notre initiative, dont l'état civil ou l'adresse. Du côté de la passivité, constituée par ce qui est involontaire, nous trouvons ce qui singularise quelqu'un sans que le sujet en question en soit à l'origine. Du côté de l'activité, en revanche, nous pouvons situer ce qui le singularise parmi ses égaux et dont le sujet est à l'origine et a eu l'initiative, à savoir ses actions, ses réalisations, ses activités, ses paroles. Il existe néanmoins un autre niveau de passivité dont l'articulation avec l'action n'est pas si simple. Il s'agit de la passibilité inhérente au fait d'être soi-même et qui révèle ce qu'il y a d'essentiel et de singulier dans le fait d'être ancré dans notre corps propre et aussi dans le fait que notre existence est corporelle et incarnée. Il n'est pas rare, d'ailleurs, que nous soyons quotidiennement pris par ce balancement presque imperceptible qui va du monde, du mode, pardon, comme nous apparaissons à nous-mêmes, à la forme comme nous apparaissons aux autres par le biais des représentations que nous partageons. Et ce balancement étant une composante essentielle de notre identité. Nous allons de l'immédiateté de notre auto-affection à ce qui est symboliquement médiatisé et nous représente auprès des autres. La première dimension, qui est invisible dans les termes de Michel-Henri et qui échappe à l'herménotique, au moins telle qu'on peut l'entendre avec Ricoeur, révèle l'intériorité de notre vie qui se manifeste à elle-même par le biais de dynamiques qui ne relèvent pas de notre initiative. En étant tacite, cette dimension est fortement mise en évidence par la souffrance. Le succomber, le pâtir, nous font entendre cette dimension passive intégrale du souffrir. En ce sens, de même qu'il y a une relation intrinsèque entre le volontaire et l'involontaire, de même y a-t-il une corrélation originaire entre l'agir et le souffrir qui rend apparemment inséparables les dimensions passives et actives de notre identité. Mais que se passe-t-il lorsque faire, le faire et le parler, pour reprendre les termes de Arendt, ne sont pas possibles, soit parce que nos capacités sont diminuées, soit parce que notre constitution ne nous le permet pas. Que se passe-t-il lorsque nous ne sommes pas capables de nous raconter et de dire qui nous sommes en raison de ce que nous vivons ou de ce que nous avons vécu ? Est-ce que notre identité est-ce notre identité qui se trouve menacée ou est-ce la dimension passive et silencieuse de cette identité qui devient prépondérante en nous enfermant dans l'affection ou en révélant par la maladie ce que l'on n'est pas capable de dire ? En réfléchissant sur l'identité narrative avec Ricœur, nous comprenons, et je le présente de façon un peu schématique, combien les vies humaines deviennent plus lisibles lorsqu'elles sont interprétées en fonction des histoires que les personnes racontent à leurs propos. Nous retenons comme fortement plausible la validité de la chaîne d'assertion selon laquelle la connaissance de soi est une interprétation et l'interprétation de soi trouve dans le récit, parmi d'autres signes et symboles, une médiation privilégiée. De cette façon, la reconfiguration de l'identité par le récit confirme un trait de la connaissance de soi qui dépasse de loin le domaine narratif. Nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas immédiatement, mais uniquement de façon indirecte par le détour des signes culturels de toutes sortes qui s'articulent sur des médiations symboliques lesquelles, à leur tour, articulent déjà l'action et parmi elles les récits de la vie quotidienne, nous dit Ricœur. La médiation narrative nous fait entendre que la connaissance de soi est une interprétation de soi-même et que la constitution de l'identité se fait toujours par le biais de l'altérité. L'identité se situe ainsi dans une communauté symbolique, linguistique et institutionnelle. On pourrait aussi dire, de façon générale, sociale et culturelle qui lui préexiste. La relation constitutive de l'ipséité avec l'altérité est ici très claire. Les récits par lesquels nous nous présentons originairement nous viennent d'autres et c'est en élaborant à plusieurs reprises ces récits que nous constituons nos identités en prenant en compte les changements que le temps et la succession d'événements qui nous concernent et qui font infléchir petit à petit le sens de la façon dont nous affectons, nous comprenons et nous représentons. Ce sont ces éléments initiaux que nous reprenons pour nous présenter à nous-mêmes lorsque nous n'avons pas de raison pour en douter, comme le dit le narrateur de Dickens et que nous combinons avec d'autres récits qui composent et complexifient au fur et à mesure notre identité narrative tout en redéfinissant notre ipséité. En ce sens, le texte narratif et auto-narratif est fait d'autres textes, de fragments d'histoire qui se citent sans guillemets, de mythes que l'on réécrit, de proverbes que l'on illustre, de vers de poèmes qui nous ouvrent des horizons de sens ou encore de slogans publicitaires qui nous entourent et qui nous permettent de nous identifier à d'autres. Alors que la philosophie élabore la notion d'intersubjectivité, la théorie de la littérature nous parle d'intertextualité et Ricœur semble proche de cette notion en essayant de comprendre ce qu'est être soi-même en tant qu'être parlant, immergé dans une culture par laquelle se noue la relation à soi et la relation aux autres et dans laquelle sont véhiculées la mémoire et les imaginaires de façon telle que l'ipséité implique l'altérité à un degré si intime que l'une ne se laisse pas penser sans l'autre. Et je cite non par Ricœur mais Barthes « Tout texte est un intertexte. D'autres textes sont présents en lui, à des niveaux variables, sous des formes plus ou moins reconnaissables. Les textes de la culture antérieure et ceux de la culture environnante. Tout texte est un tissu nouveau de citations révolues. Passe dans le texte, redistribuer en lui des morceaux de code, des formules, des modèles rythmiques, des fragments de langages sociaux, etc. Car il y a toujours du langage avant le texte et autour de lui. C'est par cet intertexte que les identités narratives se constituent et que les ipséités s'expriment dans des inter-narrations. Si je puis dire. La partie active de l'identité se confond avec un processus toujours ouvert qui repose sur la capacité de raconter. Cela met en évidence la dimension relationnelle de l'identité. Mais s'il en était seulement ainsi, lorsque la capacité de raconter est mise en cause, l'identité elle-même serait menacée ou alors la part passive de cette identité serait fortement mise en évidence. Traitant de l'identité narrative, et je cite, « On a observé que c'est la vertu du récit de conjoindre agent et patient dans l'enchevêtrement de multiples histoires de vie. Mais il faudrait aller plus loin et prendre en compte des formes plus dissimulées du souffrir. L'incapacité de raconter, le refus de raconter, l'insistance de l'inénarrable, phénomènes qui vont bien au-delà de la péripétie, toujours récupérables au bénéfice de la mise en intrigue. Dans la douleur et la souffrance, fin de la citation, c'est un extrait de soi-même comme un autre, dans un passage sur le corps propre, la chair. « Dans la douleur et la souffrance, la possibilité de raconter est diminuée. Le royaume de la souffrance commence avec la diminution du pouvoir d'agir, senti comme diminution de l'effort pour exister. Alors, ce que nous apprenons aussi avec Ricœur, c'est que, contrairement à la douleur, la plupart des souffrances est infligée à l'homme par l'homme en raison de l'interaction dans laquelle se situent les existences humaines. À cause de la dissymétrie fondamentale entre agents et patients, mais aussi en raison de ce qui les relie nécessairement, un agent, en exerçant son pouvoir sur les autres, les traite comme patients de son action et engendre de la souffrance. Ce sont ces souffrances qui nous font entendre que la partie la plus importante du mal au monde, nous dit Ricœur, est le résultat de la violence exercée entre les hommes. Ici, la passivité originaire du corps propre, qui est révélée par l'affectivité et par l'auto-affection du vivre, recouvre la passivité originaire de l'existence d'autrui, le fait que c'est une donnée initiale qui ne dépend ni de moi ni de mon initiative que d'autres existent et que nous ayons à définir notre identité par le rapport que nous établissons avec eux. Selon Ricœur, la passivité du souffrir soi-même peut ainsi devenir indiscernable de la passivité de l'être victime de l'autre que soi. La victimisation apparaît alors comme l'envers de passivité qui endeuille la gloire de l'action. À son tour, le corps propre, dans une dialectique entre praxis et pathos, devient le lieu emblématique d'une réalité qui désigne toute la sphère de passivité intime au-delà de la simple mienneté. Ce qui est en jeu dans le corps, la passivité foncière que l'on constate dans la souffrance est donc une partie fondamentale de la relation avec autrui en nous-mêmes. Et il m'intéresse de souligner que Ricœur affirme que dans cette perspective et de façon à entendre la dimension passive de l'identité comme altérité au niveau du corps propre, il serait important de parcourir le travail conceptuel qui se fait depuis les œuvres classiques sur les passions en passant par Mène de Biran jusqu'aux méditations de Gabriel Marcel, de Merleau-Ponty et de Michel Henry sur l'incarnation, la chair, l'affectivité et l'auto-affection. Je retiens Michel Henry. Comme Ricœur, celui-là s'intéresse aussi à la question de l'ipséité. Mais si Ricœur emploie le terme d'ipséité pour rendre compte de la dimension narrative de l'identité, Michel Henry la définit en déplaçant la connaissance de soi du registre des symboles et de leur interprétation possible vers celui de l'affectivité, des émotions et de leur manifestation charnelle. Si nous souhaitons penser l'articulation entre récit et identité en nous aidant de la pensée de Michel Henry, il faudrait alors passer par l'ipséité comme auto-affection du vivant et entendre le sens du dit à partir de l'affect comme force formatrice des représentations véhiculées par le dire. Qu'il s'agisse d'un récit oral ou d'un récit écrit, qu'il soit factuel ou fictionnel, son essence se trouve dans la teneur affective dont il est issu et dans la réalité émotionnelle qu'il suscite au sein d'une communauté tacite mais pourtant expressive entre narrateur et narrateur. Dans un long chapitre de sa phénoménologie matérielle, Michel Henry se consacre à la question qui porte sur l'essence de la communauté qu'il met en rapport avec celle de l'ipséité. Communauté et ipséité sont indissociables. Leur essence est aussi ce qui est indispensable pour que chacun puisse être soi-même, c'est-à-dire la vie elle-même entendue comme auto-révélation. Cette vie qui est celle de la pluralité des vivants qui composent n'importe quelle communauté est aussi chaque fois celle d'une subjectivité vivante qui s'éprouve dans sa chair. Parce que celle-ci est vivante et parce qu'elle se donne à soi-même dans l'immédiatité d'un corps vécu, parce que cette donation immédiate est la forme dont chacun s'affecte en étant affecté par la dynamique d'une vie dont il n'est pas à l'origine mais qu'il retrouve en soi comme une altérité, la vie de l'ipséité est auto-affection. Là se trouverait donc ce sans quoi la narration ne serait pas possible et ce à partir de quoi chaque récit acquiert sa signification. Dans ce mode initial de révélation à soi et de donation des autres en soi qui est celui de l'affectivité. Autrement dit, si nous suivons Henri et contrairement à ce qu'avance Ricoeur, la narration n'a pas un rôle primordial dans la constitution de soi-même ni dans le rapport inexpugnable à l'autre. Ce n'est pas par le récit que nous acquérons à savoir sur nous-mêmes ou sur les autres. C'est seulement dans ce que Henri nomme un fond pathique, un fond de pathos originaire de la vie qui nous est commun. L'ipséité s'y situe comme passibilité et auto-affection. Henri dirait même qu'il s'agit d'un se-souffrir originaire parce que n'importe quelle action et n'importe quelle jouissance repose sur la dimension initiale du se-sentir d'un être qui ne peut se fuir soi-même et qui ne peut pas non plus fuir ce qui, en soi-même, est le signe d'une vie dont il n'est pas à l'origine. Au lieu d'être ce par quoi l'ipséité se constitue dans une communauté relationnelle, le récit, en raison même de la médiation symbolique qu'il requiert, est plutôt entendu comme une forme d'écart à soi et comme un éloignement de ce qui est en jeu dans chaque rencontre. Au lieu d'être uniquement accessible par la représentation, la vérité de la connaissance qui peut être obtenue par les récits se trouverait avant tout dans ce qui se manifeste à chaque rencontre, à commencer par la rencontre avec soi, dans l'expressivité pathique du corps vivant. Dans un sens qui rend indissociable identité et herménotique, la tâche de la compréhension et de l'interprétation de soi serait à proprement parler infinie puisque, pour nous connaître, il serait nécessaire que nous nous mouvions à travers une forêt de symboles et de récits dont la traversée serait labyrinthique. Puisque chaque symbole renvoie à d'autres symboles et que chaque récit nous conduit vers d'autres récits, si la connaissance de soi-même se situait uniquement au niveau du récit, nous serions amenés par des voies qui nous éloigneraient à jamais de l'accès à nous-mêmes, nous dit encore Michel-Henri. Je le dis en résumé. Ce qu'il nous propose, en revanche, c'est un parcours phénoménologique qui nous mène au point où, au lieu d'être médiatisé par le langage et par les symboles de la représentation, l'ipséité se confond avec l'immédiateté de l'épreuve de soi qui est chaque fois impliquée affectivement dans la pluralité vivante de la communauté. Qu'elle soit du registre de la souffrance ou de celui de la jouissance, qu'elle soit du registre de la diminution ou de celui de l'intensification du pouvoir d'agir, c'est cette teneur affective qui conditionne et qui révèle le sens de chaque récit. Et c'est cela que nous pouvons retrouver dans les situations cliniques. Dans le quatrième chapitre de son livre intitulé Narrative Medicine, la médecin est professeure de littérature Rita Schellen, nord-américaine, des Etats-Unis, nous rend compte d'un cas clinique qui nous permet de comprendre ces phénomènes dont nous parle Ricoeur et qui vont bien au-delà de ce qui est racontable et qui peuvent consister dans l'incapacité à raconter, dans l'insistance de l'inénarrable ou dans le refus de raconter. Il nous permet aussi d'évaluer les conséquences du silence, les effets du passage du silence à la parole et au récit, mais il nous permet encore de comprendre ce qu'il y a de fondamental dans la façon dont l'affectivité conditionne la possibilité de dire et de raconter. Rita Schellen, professeure à Columbia University et médecin généraliste, nous dit qu'elle a reçu dans son cabinet pendant un grand nombre d'années une femme afro-américaine âgée de 89 ans en 2005, la date de parution de son ouvrage. Elle souffrait d'hypertension, d'un cancer de la poitrine, d'une sténose vertébrale, d'insomnie, d'une anxiété incontrôlable. Son histoire de famille était très dure. Le mari était mort d'une insuffisance cardiaque congestive, son enfant avait succombé à un cancer du poumon alors que sa petite fille était morte d'un accident dont le responsable s'était enfui. Pendant des années et parce qu'elle ne souhaitait pas débuter une psychothérapie, cette femme a régulièrement pris des anxiolytiques pour calmer ses nerfs, comme elle disait. Elle n'était pas réellement capable de parler de la source de son anxiété. Elle se présentait comme étant une personne devenue fragile et malade après qu'elle était tombée d'un cheval dans une ferme de la Caroline du Sud où sa famille avait vécu dans l'esclavage pendant quelques temps auparavant et pendant de nombreuses années. Pendant des années, la médecin s'est sentie déconcertée par la maladie de cette vieille femme. Peu de temps avant la publication, la patiente a dit à l'auteur quel était le noyau, le véritable noyau de son infirmité. Elle n'était pas tombée d'un cheval à l'âge de 12 ans. Elle avait été en revanche violée par un jeune homme blanc d'une des fermes alentours. À l'époque, et bien que jeune, elle savait qu'elle ne pouvait dire à personne ce qui s'était passé. Sa mère n'aurait pas été capable de garder le secret. Elle serait allée raconter à son père qui, à son tour, aurait agi en fonction de sa rage. Compte tenu de la réalité de la justice dans le sud des États-Unis à l'époque et des orientations politiques de ces États, le père serait certainement mort comme conséquence de son action et de sa demande de justice. Pour cette raison, pendant presque 80 ans, elle a gardé ce secret et son cœur a petit à petit été défiguré par la rage et la peur dans laquelle elle vivait. Sharon nous dit qu'il a fallu plus de 20 ans pour qu'elle-même, en tant que médecin, devienne suffisamment digne de confiance pour entendre dire à cette femme ce qui s'était réellement passé. Dès que cette femme âgée a raconté son secret dans un état de profonde angoisse, furieuse et en larmes, son cœur s'est amélioré, elle a pu dormir, l'état de son dos s'est amélioré lui aussi et elle a arrêté de prendre des anxiolytiques. en cessant d'être sous l'oppression du non-dit et de sa charge affective, son cœur a délore eu de l'espace pour se dilater et pour battre. Sans pouvoir dire que nous souffrons et pourquoi nous souffrons à quelqu'un qui nous écoute et que nous supposons capable de nous comprendre parce qu'il est notre égal, il nous est non seulement difficile de nous entendre et de nous comprendre en appréhendant le sens de notre souffrance comme il est impossible que le silence auquel nous nous trouvons confinés oblige notre corps à exprimer par la maladie la charge affective qui accompagne ce qui nous afflige. Inversement, comme ce cas le fait comprendre, la possibilité d'exprimer verbalement ce dont nous souffrons peut transformer le pâtir physique en nous libérant du besoin d'exprimer par le corps cette charge affective liée au fragment de notre histoire que nous ne sommes pas capables de raconter et d'assumer. Ici se trouverait l'une des vertus du récit. Mais parce qu'elle se situe dans un domaine intersubjectif, l'incapacité de raconter, le refus de le faire ou l'insistance de l'inénarrable peuvent être bien plus que le résultat d'un manque de force ou de moyens dus à la souffrance physique. Située dans le champ des inter-narrations et de l'interaction, la résistance qui s'oppose au récit peut être sociale, politique et institutionnelle. Elle peut donc être le fruit de la peur des représailles, de la honte d'intégrer un épisode de violence succombé dans un récit qui soit acceptable par les autres, de la peur de ne pas être accepté, d'être excommunié ou d'être exclu d'un groupe social auquel on appartient ou auquel on souhaiterait appartenir. En rompant le tissu inter-narratif, la souffrance qui accompagne l'inénarrable nous écarte des autres, de même que l'impossibilité de passer de la répétition émotionnelle au souvenir au moyen d'un récit se traduit très souvent par la maladie et la douleur. Si la souffrance nous prive de la possibilité d'agir, de dire et de raconter, si elle nous réduit à la passivité et à l'inaction en nous laissant enfermer en nous-mêmes et limité par des douleurs dans lesquelles la vie devient chose étrange, l'auto-affection dans laquelle la souffrance nous plonge, combien même elle serait la forme que nous avons de sentir comme étant radicalement nôtre la vie et le corps que nous ne pouvons pas fuir, ne cesse pour autant de nous exclure de la communauté dans laquelle le vivre acquiert ses raisons et son sens. Sans la possibilité de narrer, la souffrance nous enferme dans le silence d'une vie s'auto-affectant et dans ce que le vécu du corps a d'immédiat. Cela nous exclut de la sphère proprement humaine où l'action est indissociable du discours où nous nous présentons et nous représentons en nous assumant et en assumant une histoire. Dans la souffrance, nous nous trouvons dans une immédiatité irrémédiable dans laquelle est suspendue la dimension représentative puisque ce que la souffrance atteint avant tout est l'intentionnalité dirigée à quelque chose d'autre que soi. D'où l'effacement du monde en tant qu'horizon de représentation et l'apparition d'un monde qui se présente comme étant dépeuplé. Dans la souffrance, nous dit Ricoeur, et il nous le dit dans un petit texte qui s'appelle La souffrance n'est pas la douleur qui a été prononcée en 1992 devant une assemblée de psychiatres et dans un colloque organisé par l'Association française de psychiatrie. Donc, dans la souffrance, celui qui souffre se sent unique et différent de n'importe quel autre. Il y a une solitude du souffrir, je résume le propos de Ricoeur, au sens où on a fait l'expérience de quelque chose d'incommunicable qui est accompagné par le sentiment qu'autrui ne peut ni nous comprendre ni nous aider. Et pourtant, le cri et la plainte sont déjà des demandes adressées à autrui. Dans un degré de stridance plus élevé, l'autre s'annonce comme étant mon ennemi, comme celui qui me fait souffrir, soit par des insultes, soit par des médisances, soit par la violence physique. Il y a donc une blessure du souffrir qui est vécue comme le pouvant être guérie par personne. Cette blessure est inénarrable. À cela, on pourrait ajouter le fait que la souffrance peut acquérir la forme d'un être au pouvoir d'eux, d'un être à la merci de quelqu'un, d'un être livré à, qui peuvent se révéler dans la peur de ce que dira ou fera celui à qui l'on raconte. Dans le cas présenté par Rita Scherl, seule la confiance permet de dépasser cet obstacle au récit. Il est ainsi aisé de comprendre que ce sentiment puisse aussi s'immiscer dans les relations d'aide psychologique ou dans les soins de santé. À la douleur vécue s'ajouterait ainsi une souffrance qui exclut les sujets des rapports sociaux. Enfin, il y a encore un degré plus élevé de virulence du souffrir dans lequel se déchaîne le sentiment fantasmatique d'avoir été élu pour la souffrance. C'est une sorte d'élection à l'envers, nous dit Ricoeur, une élection qui est à l'origine de questions telles que pourquoi moi, pourquoi ma famille, pourquoi mon enfant, auxquels les autres ne semblent jamais avoir de réponse, ne pouvant donc pas s'être envisagés comme des interlocuteurs d'un récit éventuel. En prenant en compte ces aspects de la relation entre les personnes, on comprend que la part du processus de guérison qui repose sur la dimension narrative commence lorsque les patients disent quels sont leurs symptômes ou leur peur d'être malade et qu'ils le disent à eux-mêmes, c'est-à-dire forcément à ceux qui sont leurs chers et aux professionnels de santé. Le simple fait de parler et surtout de parler de soi rétablit une proximité entre quiconque est malade et les autres. La parole passe par-dessus l'isolement créé par la charge affective lorsqu'elle est possible et permet aussi que quelqu'un soit à nouveau en relation avec soi-même par le biais de ce qu'il raconte aux autres. Ce sujet se situe alors encore une fois dans le mouvement de l'identité narrative qui entrelace l'immédiatité du sentiment de soi-même à la médiation de la parole qui nous représente et nous présente auprès des autres dans un tissu narratif commun. Rita Schellen nous rappelle ainsi et je conclue en la citant le fait qu'il devient clair pour les médecins comme cela était déjà le cas au moins pour les psychanalystes et les autres psychothérapeutes que la maladie et la souffrance doivent être dits et narrés non seulement lorsque nous avons affaire à des survivants de trauma mais dans la médecine générale de tous les jours. Et maintenant la citation les puissants récits de maladies publiées par des patients révèlent la façon dont l'infirmité atteint le corps propre les êtres chers et soi-même. Ces récits nous montrent également combien il est important de dire la douleur et la souffrance en rendant les patients capables de donner voix à ce dont il souffre et capables d'encadrer la maladie dans une relation verbale où se tisse le sens de façon à échapper au domaine de cette maladie. Dans les actes narratifs de dire et d'être entendu le patient ne peut transmettre à personne d'autre ni à soi-même pardon sans les actes narratifs de dire et d'être entendu le patient ne peut transmettre à personne d'autre ni à soi-même ce qu'il traverse. d'une façon plus radicale et peut-être également vraie sans ces actes narratifs nous dit Sharon les patients ne peuvent pas appréhender ce que les événements de la maladie veulent dire. Merci.